Alors dans cet exercice, on va voir comment lire et puis après comment compléter un tableau de variation. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. L'exercice nous dit, à partir de relever de température réalisée chaque heure dans la station météorologique de Grenoble-Leversou, le 4 février 2018, on a obtenu le tracé suivant de l'heure de température fonction de x en fonction de l'heure x ce jour-là. Donc ici on a notre graphique avec la température sur l'axe des ordonnées et l'heure sur l'axe des abscisses. Première question, on nous dit déterminer la température à 11 heures. Donc 11 heures ça va être notre axe horizontal et on voit que 11 heures ça se situe ici. Donc si on regarde notre courbe, on voit qu'à 11 heures on l'intercepte à peu près à 0,5. Donc il fait 0,5 degrés Celsius à 11 heures. Ici ça répond à notre première question. À 11 heures il fait 0,5 degrés Celsius. Ensuite on nous demande à quel moment la température augmente-t-elle, diminue-t-elle ? Donc là on va regarder notre courbe et on va voir ses variations. Donc on voit que de 0 heure à 1 heure, elle descend, la courbe descend. Ensuite de 1 heure à 4 heures, on voit qu'elle augmente. Donc ici on voit qu'elle augmente jusqu'à 4 heures. Ensuite de 4 heures jusqu'à 7 heures, elle descend de nouveau. Elle remonte à partir de 7 heures. Donc 7 heures elle remonte. Elle continue de remonter. Elle monte, elle monte, elle monte. Jusqu'à 15 heures. Donc ici 15 heures. Et enfin jusqu'à 24 heures, de 15 heures à 24 heures, elle descend de nouveau. Donc 24 heures ici. Donc en rouge on voit tous les moments où la température augmente. Et en vert on voit tous les moments où la température descend. Donc juste pour bien le signaler, en vert ça descend. Et en rouge ça augmente. Et à partir de ça, on va pouvoir répondre à notre dernière question qui est Les informations précédentes peuvent être regroupées dans un tableau appelé tableau de variation. Donc tableau de variation, ça on en verra beaucoup par la suite. Dont le début est tracé ci-dessous. Recopier et compléter le tableau. Donc vous voyez on a plusieurs colonnes avec des valeurs de x. Donc 0, 1, 4, etc. On va compléter. Et on a deux lignes avec x et f. Donc f c'est le résultat, c'est le résultat de la fonction de f de x. Avec le x qui varie selon les différentes colonnes. Donc on voit que de 0 à 1 heure, comme on l'a dit, les valeurs descendent. Donc on va symboliser par une flèche qui descend. Ensuite de 1 heure à 4 heures, les valeurs augmentent. Donc on symbolise avec une flèche qui augmente. Ensuite on nous a mis la flèche. Donc de 4 jusqu'à, comme on l'a déterminé, 7 heures. Donc de 4 à 7 heures, les valeurs diminuent. Et à 7 heures, elles atteignent leur valeur minimale, qui est de moins 2,9. Donc moins 2,9. Ensuite elles augmentent de nouveau. Donc une flèche vers le haut. Elles atteignent leur pic à 15 heures. Et à 15 heures, on voit qu'elles atteignent à peu près, on va dire, 6,3. Donc à peu près ici. Ensuite, elles descendent de nouveau jusqu'à 24 heures. Donc on va mettre 24 heures ici. Et elles atteignent une valeur de, à peu près, on va dire, moins 1,3. Et donc c'est une descente. Elles descendent de 15 heures à 24 heures. Et vous voyez, on a mis toutes les informations qui sont nécessaires à notre tableau de variation. Les valeurs de x pour lesquelles il y a une inflexion, il y a un changement finalement entre une augmentation et une diminution. Les flèches pour symboliser justement cette augmentation et cette diminution. Et finalement, les valeurs précises qui marquent justement le résultat de la fonction à ces changements. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à mieux comprendre un petit peu les tableaux de variation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.